Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo sur l'amélioration de votre visée tout simplement une des questions qui m'a probablement été posée le plus depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur Overwatch c'est comment améliorer sa visée comment devenir un dieu comme Taimou ou Idé DQD sur Macri toutes ces questions et essentiellement en fait je vais vous donner plusieurs conseils pour améliorer ça mais il faut garder en tête que pour améliorer votre visée on va dire que 80% du boulot c'est jouer il faut simplement jouer 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 et encore jouer et essayer de continuer de s'améliorer et de regarder ce qui ne va pas tout en appliquant quelques petites techniques qui devraient vous aider sur la durée en bref c'est parti on va commencer avec la première partie de ce guide qui est le confort de jeu le confort de jeu c'est essentiel pour améliorer sa visée et pour être pour être capable de viser dans de bonnes conditions sur Overwatch premièrement le matos le pc alors déjà pour vos pour votre réglage et pour la fluidité de votre jeu je vous conseille de mettre vos graphismes au minimum car vous verrez mieux les effets et les combats vont gagner en clarté il y aura moins d'effets de particules inutiles etc et vous aurez du coup une meilleure fluidité puisque vous aurez plus d'ips ou de fps en anglais de frames per second c'est les images par seconde c'est essentiel d'avoir un maximum d'image par seconde donc ayez un minimum de 60 images par seconde si vous avez un écran 60 hertz si vous avez un écran 140 hertz 144 hertz ou 120 hertz il faut avoir au minimum 120 pour l'écran 120 et 144 pour l'écran 144 évidemment et en gros plus vous avez de fps et plus votre jeu sera fluide et plus vous serez confortable pour viser tout simplement donc vraiment n'hésitez pas à faire les bons réglages si par exemple vous avez un écran 144 144 hertz aller dans le menu d'overwatch et régler votre résolution sur donc la résolution que vous souhaitez avec entre entre parenthèses le le taux de rafraîchissement de votre écran donc ne sélectionnez pas 60 si vous avez un 144 sélectionner 144 aussi donc voilà ça c'est essentiel je dirais que c'est un des éléments qui qui participe le plus à avoir une très bonne visée sur les fps de manière générale sur pc donc voilà ça c'est hyper important maintenant pour continuer sur le matos et sur la technique à une souris et un tapis de souris c'est essentiel j'ai vu des screenshots de certains setups afin des photos de certains setups que vous m'avez envoyé et certains n'ont même pas de tapis de souris ont juste des feuilles de papier ou des choses comme ça vraiment je vous conseille d'avoir un bon tapis de souris le plus gros possible en général c'est plutôt pratique parce que ça vous permet d'avoir de mettre vraiment votre souris où vous le souhaitez et d'avoir beaucoup de place mais pour la souris selon votre préférence en fait c'est ça se choisit selon votre préférence c'est difficile de vous donner une souris à prendre en mode cette souris elle est trop bien pour viser non ça dépend vraiment de vos préférences mais généralement les souris logitech et zoe et sont plutôt bonnes en fait la plupart je crois des joueurs pro sur overwatch ont soit des souris zoe et soit des souris logitech donc vraiment je vous conseille un modèle d'une de ces marques si vous voulez vraiment avoir une souris performance pour performante pardon pour un fps comme overwatch ensuite je vous parlais des écrans tout à l'heure et si vous avez un écran 60 hertz et que vous êtes habitués soit si ça vous convient et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un écran 120 hertz ou 144 ou même 240 hertz et bien c'est pas bien grave un écran 60 hertz vous pouvez tout à fait viser correctement mais quand même je vous conseille si vous voulez aller on va dire une étape plus haut dans l'amélioration de votre visée je vous conseille d'investir dans un écran 120 hertz ou 144 hertz 240 hertz c'est peut-être un petit peu de l'overkill j'en ai un mois même certes on voit une petite différence avec le 144 mais c'est pas non plus énormément on va dire c'est pas une énorme différence comme quand je suis passé du 60 hertz au 144 voilà ça c'est important à noter mais vraiment je trouve qu'un écran 144 hertz pour jouer à overwatch de manière compétitive et bien pouvoir viser c'est essentiel donc n'hésitez pas si vous voulez changer d'écran chercher des écrans 144 hertz je sais que benq en font de très bons d'ailleurs au passage cette vidéo n'est pas des pas sponso je vais vous donner quelques noms de marque mais c'est pas du tout sponsorisé c'est juste des modèles que j'ai vu très régulièrement et qui sont généralement conseillés voilà mais en fait avoir un écran qui permet d'avoir plus d'image par seconde ça va améliorer votre fluidité et il y aura moins de délais en fait vous aurez un meilleur contrôle de votre caméra de votre visée en fait ce qui fait que vous avez l'impression quand vous êtes sur un écran vraiment très fluide vous avez l'impression que vous êtes encore plus en contrôle de votre visée donc c'est vraiment super appréciable parce que vous pouvez vraiment exactement regarder où vous le souhaitez viser où vous souhaitez et tout ça avec une énorme fluidité donc c'est vraiment appréciable faites attention cependant à ce qu'on appelle les drops de fps si votre pc est un petit peu à la ramasse eh bien peut-être qu'en champ de tir vous aurez je sais pas 200 fps constant mais une fois in game peut-être que vous allez descendre à 90 fps que savoir monter à 150 que savoir descendre à 60 etc donc si vous avez un pc qui est un petit peu à la ramasse essayez de vous mettre un cap de fps à peu près là où vous sentez que votre pc tient bien je vous conseille de pas mettre la synchronisation verticale ça c'est pas une bonne idée généralement ça ajoute un petit peu de délai enfin c'est pas c'est pas très confortable on va dire pour le jeu mais voilà n'hésitez pas aussi à améliorer un petit peu votre pc pour avoir pour être sûr vraiment d'avoir une fluidité maximale je vous jure c'est hyper important et enfin on va terminer sur le confort de jeu avec la posture c'est essentiel faut être à l'aise devant votre écran et rien ne doit gêner votre main à ayez la bonne position généralement si vous jouez des personnages comme ma crie ou voilà des personnages un point de scan c'est bien d'être assez proche de l'écran je sais qu énormément de joueurs cs ont littéralement la tête collée à l'écran donc pour ce genre de personnage ça peut être bien pour d'autres c'est pas forcément nécessaire mais généralement voilà essayez vraiment d'avoir une posture qui est tout le temps la même qui change pas dans laquelle vous êtes confortable c'est hyper important moi je sais que je joue très très différemment si je suis mal assis que si je suis dans ma position normale donc là dessus c'est vraiment important que vous preniez du temps pour bien régler votre chaise etc pour être bien assis ça vous verrez ça fait une différence quand même parlons maintenant de la sensibilité la sensibilité ça c'est un sujet qui est hyper important donc il y a deux paramètres les dpi donc ça c'est lié à votre souris et la sensibilité sur overwatch personnellement j'utilise un des pays de 1600 ça se règle dans votre petit logiciel qui va avec votre souris généralement je suis à 1600 dpi ça veut dire que c'est une sensibilité assez élevé mais en jeu j'ai une sensibilité de 6 donc assez basse du coup ça vient un petit peu voilà ça vient ce ces deux paramètres en fait qui influe sur la sensibilité donc si vous en augmentez un d'un côté mais que vous baissez l'autre de l'autre côté ça fait une petite moyenne voilà de ce côté là c'est très difficile de vous conseiller une sensibilité généralement en fait la seule chose que je peux vous dire c'est prendre une si vous êtes un joueur plutôt de genji de personnages qui ont besoin de se retourner très très rapidement etc je vous conseille une sensibilité un petit peu plus haute si vous êtes plutôt un joueur de mâquerie je vous conseille une sensibilité un peu plus basse parce que vous pourrez viser avec plus de précisions généralement et justement là dessus je trouve qu'il ya un truc qui peut être intéressant si vous cherchez vraiment le dpi et le plus adapté la sensibilité la plus adaptée c'est aller voir sur on winning point com c'est un site en fait qui répertorie toutes les sensibilités et les dpi des joueurs pro d'overwatch il ya même il ya même les gâteaux secs qui sont dedans je ne sais pas trop pourquoi mais on est même sur ce site et vous pourrez voir en fait la sensibilité de tous les joueurs pro et ça ça peut être vachement utile pour un petit peu trouver votre sensibilité à vous vous pouvez regarder le réglage aussi le matériel des joueurs pro 1 on voit on voit vraiment tout ce qu'ils ont pour jouer overwatch vous pouvez vous entendre vous en inspirer du coup par exemple si vous êtes un main genji et que vous voulez devenir aussi bon que shadow burn bah vous pouvez jeter un oeil à son matériel ou si vous êtes un main mccree et que vous voulez l'aim de taimu et bien pareil vous pouvez jeter un coup d'oeil au réglage et au matériel de taimu donc ça c'est intéressant faut connaître un petit peu la seule la scène pro mais si vous voyez un joueur pro qui joue vraiment les mêmes champions les mêmes héros que vous n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce site si vous avez vraiment aucune idée de comment régler votre votre sensibilité essayez de essayer de copier votre joueur phare et regarder ce que ça donne ça se trouve ça ira pas du tout pour vous je vous dis c'est très très personnel l'essentiel c'est que vous soyez à l'aise voilà parlons maintenant de votre réticule de visée à alias la crosse air en anglais donc les viseurs dans les options commandes vous pouvez les personnaliser vous pouvez personnaliser le viseur de chaque héros vous pouvez aussi personnaliser la sensibilité de chaque héros c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement est ce que tu as une sensibilité différente selon les héros personnellement j'avais essayé pendant un temps d'avoir une sensibilité un petit peu plus basse sur mccree que sur les autres héros et j'ai pas j'y suis jamais arrivé donc généralement je vous conseillerais d'avoir la même sensibilité pour tous les héros comme ça vous aurez l'habitude de vous retourner de la même manière sur tous les héros en fait parce que si vous avez une sensibilité un petit peu différente sur chaque héros dans overwatch ça risque d'être compliqué quand vous devez switch in game ça peut être compliqué voilà donc je vous conseille vraiment de garder la même sensibilité pour tous les héros c'est un choix perso peut-être que certains ont différentes sensibilités encore une fois c'est très personnel vraiment c'est selon les habitudes mais personnellement je trouve que c'est mieux de travailler vraiment une seule sensibilité et de s'améliorer dessus comme ça on peut transitionner entre tous les héros sans trop de problèmes voilà donc de ce côté là niveau des viseurs par contre je vous conseille d'avoir différents viseurs pour selon les héros en fait donc dans les options commandes vous pouvez choisir le héros et le viseur qui est adapté vraiment changer les parce que certains viseurs de base par défaut sont pas terribles je trouve en termes de précision à mettez les tous en couleur vert je vous conseille de faire à part si vous avez des problèmes de daltonisme et c'est mais généralement le vert ça va être un peu mieux que les autres couleurs parce que c'est la couleur qui a le plus de mais de luminance il me semble c'est la plus c'est la couleur qui est la plus visible on va dire le jaune est pas mal aussi mais j'ai tendance à préférer quand même le vert il est un petit peu plus je sais pas on voit un petit peu mieux le viseur je trouve quand il est envers maintenant il ya deux viseurs qui pour moi sont les meilleurs pour être précis c'est la petite croix ou le petit point tout simplement la petite croix en fait est bien parce que c'est tout c'est assez discret puis ça reste assez visible je vous je vous conseille d'enlever l'extension du viseur il ya une option qui s'appelle extension du viseur ça en fait c'est ce qui fait que par exemple si vous jouez sombra et que vous avez pris la petite croix la petite croix va grandir dès que vous allez commencer à tirer pour vous montrer que vous êtes moins précis ça c'est inutile je trouve c'est beaucoup mieux d'avoir toujours la petite croix qui ne bouge pas vous garderez une précision bien supérieure de manière générale sur des personnages comme tracer je trouve que c'est vraiment très très bien la petite croix son viseur de base est rond je crois je crois que c'est un point avec un rond autour qui est un peu qui est un peu bof je trouve c'est pas super intuitif c'est on est généralement je trouve plus précis avec la petite croix ou le petit point personnellement j'ai pris le petit point sur ana et zenyatta sur zenyatta je trouve ça super parce que c'est un personnage qui va souvent spammer son son tir principal à travers des alliés pour essayer de toucher une cible sous discorde ce qui fait qu'on a une visibilité au niveau du viseur pour zenyatta qui est souvent un petit peu c'est très très peuplé il ya beaucoup de monde c'est compliqué de voir et si vous ajoutez à ça un viseur en petite croix ou un viseur un peu plus gros que la normale ben c'est vite le boxon on a du mal à voir où est ce qu'on tire alors qu'avec juste un petit point je trouve ça génial sur zenyatta donc n'hésitez pas à mettre ça sur zenyatta ou encore ana qui je trouve que généralement les healers avoir un petit point c'est un peu plus pratique je sais pas c'est une petite habitude de mon côté mais voilà sur la plupart des héros c'est pas mal certains viseurs par défaut sont bien comme celui de hanzo je trouve qu'il est pas mal parce que vous avez des petits repères par rapport à la distance à laquelle vous envoyez vos flèches etc mais voilà à peu près pour mes conseils sur les viseurs une fois que vous avez tout ça de près il est temps donc de commencer à vous entraîner à la visée donc parlons de l'entraînement si vous avez fait toutes ces étapes que j'ai cité au dessus maintenant il est temps de travailler cette visée et de trouver des moyens de travailler cette visée sans forcément toujours partir en quick play ou en ranked donc le premier entraînement que je trouve et qui je trouve est pas mal si vous voulez travailler vos tirs à la tête c'est une partie custom entièrement contre des bottes ana vous mettez que des bottes ana en fait et vous activez le mode tirs à la tête seulement ça va vous permettre en fait de ne pas mourir quand les ana vont vous tirer dessus parce qu'elles ne peuvent pas faire de headshot avec leurs armes vous prenez mccree ou soldats ou tracers ou son bras ou n'importe quel personnage qui fait des tirs à des tirs à la tête et eh bien vous essayez de tuer les hanas le plus vite possible faites ça pendant une bonne demi-heure avant de partir en session ranked et je vous assure ça aide pas mal ça chauffe bien la visée donc c'est vraiment pas mal comme comme mode d'entraînement les hanas sont très difficiles à toucher en plus c'est un des personnages avec les hitbox les plus traîtres on va dire elle a une toute petite hitbox de tête donc ça peut être vraiment bien de s'entraîner là dessus je trouve surtout que les bottes vont un petit peu esquiver de manière random c'est beaucoup mieux je trouve que le champ de tir de ce côté là juste pour s'entraîner à la visée donc n'hésitez pas à faire ça ça c'est une technique est très connue je l'ai en aucun cas inventé mais elle marche elle est plutôt efficace ensuite il ya un mode d'entraînement qui a été expliqué notamment par taimou qui est sur le champ de tir donc vous allez sur le champ de tir avec par exemple mccree et vous vous essayez de travailler vos flics shot on appelle un flics shot c'est une sorte de petit coup de poignet que vous mettez un et en gros ça ça permet de très vite toucher une cible qui n'est pas forcément dans votre en face de vous en fait et c'est une technique qui est plutôt pratique je trouve notamment dans les situations de clôtres quand vous êtes vraiment acculé que vous devez faire la différence et tuer vraiment beaucoup de monde très rapidement ça peut être très pratique de maîtriser les flics shot et taimou c'est un joueur qui joue beaucoup avec les flics shot vous pouvez vous entraîner aussi avec tracer essayer de dacher tout près des mal tout près des robots et essayer de leur mettre full headshot vous pouvez travailler aussi sur le transfert de spray donc commencez à tirer sur une cible et switcher de cible le plus vite possible sans forcément viser à côté ça c'est difficile et vous pouvez vous y entraîner sur le champ de tir là dessus ça peut être assez pratique il ya aussi un petit entraînement avec phara qui est pratique sur le champ de tir qui vous entraîne sur les midair je vous conseille d'essayer ça c'est quelque chose que tailspin avait montré qui est une technique qui marche assez bien c'est vous vous mettez en fait sur un bot qui est enfin il ya un robot qui est un petit peu isolé et il ya le vide juste à côté vous lui tirer un une roquette et votre e sur ses pieds il va voler dans les airs et vous allez essayer ensuite de le toucher pendant qu'il est en train de voler dans les airs essayez de vous entraîner à ça un maximum et vous verrez vous allez arriver à faire vos midair un petit peu mieux donc c'est pas mal du tout comme entraînement ça permet un petit peu de travail les trajectoires des roquettes et c'est donc c'est plutôt pas mal si vous voulez vous améliorer sur phara ensuite si vous voulez juste améliorer ce qu'on appelle votre tracking la capacité à garder votre viseur sur une cible basse lui juste suivez les suivez les robots qui se déplacent avec votre viseur voilà ne tirez pas juste suivez les essayez de vous entraîner là dessus et garder votre viseur un maximum sur la tête des robots voilà c'est un petit entraînement soft on va dire pour améliorer votre tracking et donc pour le reste pour terminer cette vidéo mon dernier conseil j'en parlais en début de vidéo mais c'est le suivant jouer 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 faut enfin faut pas s'arrêter de jouer tout simplement faut continuer de jouer généralement en fait je vous conseillerais de vous spécialiser dans des héros et liant des modes de tirs similaires je trouve que c'est préférable en fait par exemple si vous aimez bien mccree bah n'hésitez pas à jouer aussi fatal ou encore soldats 76 en fait parce qu'ils ont c'est des personnages qu'on appelle hitscan donc hitscan c'est des tirs direct en fait il n'y a pas de temps de trajet et ils ont un petit peu du coup le même le même feeling soldats un peu plus de tracking qui est pris en compte mais c'est quand même important de gérer le côté hitscan et fatal et mccree là pour le coup si vous êtes un bon joueur de mccree en général ça m'étonnerait pas que vous soyez pas mauvais avec fatal aussi ensuite si vous aimez pharah par exemple bah n'hésitez pas à vous entraîner aussi avec genji ou hanzo mais ou encore zenyatta c'est des projets c'est des personnages qui ont des projectiles fin des tirs de type projectiles donc avec un temps de trajet avant d'arriver à leur cible il est donc il faut de l'anticipation donc de ce côté là ça peut être intéressant et bien d'essayer de vous de vous spécialiser vraiment sur les personnages qui ont les mêmes types de projectiles on parlait du tracking juste avant si vous aimez tracer tester aussi son bras la visée de son bras est un petit peu similaire à celle de tracer ou encore zarya ou diva c'est des personnages qui requièrent un très bon tracking il faut garder le viseur sur la cible un maximum de temps c'est assez difficile à mettre en place à travailler mais si vous jouez tous ces personnages là tout le temps ben vous allez avoir au bout d'un moment je pense un tracking assez solide donc voilà de ce côté là c'est important je pense d'essayer de grouper les personnages et de s'entraîner sur les personnages qui ont les mêmes modes de visée si vous pensez vous avez des lacunes dans un certain de mode de visée ben voilà n'hésitez pas à spammer les mêmes persos qui ont ce mode de visée là et vous allez vous améliorer normalement voilà en bref tous les personnages ont des styles de visée similaires entre eux on va dire on en a globalement deux voire trois catégories on a les personnages donc x can comme ma crie ou fatal les personnages à projectiles comme anzo ou farah et les personnages à tracking comme sombra ou tracer certains personnages évidemment sont un petit peu des hybrides le soldat par exemple à un projectile et à un tir principal de type hits can donc voyez il ya un petit peu des deux faut un petit peu gérer les deux mais dans tous les cas si vous vous trouvez bon dans l'une de ces catégories et que vous cherchez à élargir votre sélection de héros principaux bah essayez de vous améliorer sur les autres héros ayant des modes de tirs similaires voilà ça va être mon conseil généralement évidemment je vous conseille de jouer un petit peu tout mais si vous voulez vraiment bosser votre visée à fond sur un type de héros voilà vous avez on va dire une petite sélection qui est devant vous que vous pouvez travailler sur ce voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette espèce de guide à la visée générale j'espère que ça vous aura au moins un petit peu aidé il n'y a pas de recette miracle évidemment l'essentiel c'est juste de jouer si vous voulez améliorer votre visée jouer 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 ne vous arrêtez pas mettez vous dans de bonnes conditions de jeu et vous devriez progresser il n'y a pas de raison faut simplement donner du temps on ne devient pas bon simplement avec une vidéo on devient bon en jouant beaucoup plus mais en tout cas j'espère que cette vidéo va faciliter votre progression dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très bientôt pour plus d'overwatch n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a aidé un j'aime pas si ça ne vous a pas du tout aidé que vous avez trouvé ces conseils mauvais ça peut arriver abonnez vous pour plus de contenu sur overwatch et voilà j'ai tout dit merci à tous d'avoir regardé ciao ciao on se revoit la prochaine fois portez vous bien abonnez vous